Il est parfois difficile de se séparer d'un vieux meuble auquel on tient. Alors, ne vous en débarrassez pas, modernisez-le. Customiser un meuble, comptez une heure. Vous aurez besoin d'un meuble, de tissu, d'une paire de ciseaux, d'une équerre, d'un crayon, de colle, d'un mètre ruban, d'un tournevis. Étape 1, prendre les mesures. Munissez-vous de votre meuble et commencez par mesurer les dimensions des façades de vos tiroirs. Ici, ils mesurent 58 cm par 18,5 cm. Ensuite, retirez les poignées de chaque tiroir pour les customiser plus facilement. Étape 2, préparez le tissu. Reportez les mesures prises auparavant sur votre tissu. Ajoutez ensuite 1 cm de marge tout autour qui vous servira à appliquer proprement le tissu et éviter qu'il s'effile. Renouvelez cette opération 3 fois. Ici, on utilise 3 imprimés différents pour un effet plus moderne. Avant d'appliquer le tissu sur les tiroirs, crantez légèrement les angles en diagonale, comme ceci. Repliez les marges de 1 cm vers l'envers du tissu en les écrasant avec le doigt pour les maintenir pliés. Étape 3, appliquez le tissu. Une fois votre plan de travail protégé, pulvérisez votre tissu de colle. Puis, appliquez l'eau sur la façade d'un premier tiroir, comme ceci. Prenez soin de bien le tendre et assurez-vous que les angles sont bien collés. Laissez sécher et renouvelez l'opération sur les autres tiroirs. Maintenant, percez le tissu aux emplacements prévus pour les poignées à l'aide d'une vis et fixez-les. Vous pouvez également décorer vos fonds de tiroir en recouvrant un carton aux bonnes dimensions. Il vous suffit alors de le glisser à l'intérieur. Et voici le résultat. En un tour de main, votre meuble est moderne et customisé selon vos envies.